bonjour les amis soyez bienvenue dans cette vidéo je suis ricardo le mécanicien brésilien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment désactiver l'anti-démarrage de votre voiture et si vous êtes nouveau par ici s'abonner dans cette chaîne laissez votre like et laissez votre commentaire juste en dessous de cette vidéo donc voilà les amis je suis dans ma voiture et elle ne veut pas démarrer vous allez voir par vous même donc voilà je suis dans ma citron et là quand je vais démarrer vous entendez il n'est pas démarrer il veut pas démarrer voilà les amis on a un souci on a un souci qu'est ce qu'il faut faire moi je vais sur internet j'ai acheté cette boîtier le boîtier c'est dans la boîte je vais vous ouvrir et vous allez voir par vous même voilà le boîtier est là donc c'est le boîtier drive box e2c15 donc si vous êtes intéressé pour cette boîtier je vais vous laisser un lien juste en dessous de cette vidéo vous allez cliquer sur le lien et vous allez tomber sous cette boîtier il n'est pas cher tout ça vaut une vingtaine d'euros il vous aurez très vite chez vous en livraison dans 12 jours trois jours maxi vous aurez très vite ces petits boîtiers chez vous donc voilà je vais vous expliquer comment vous allez faire pour désactiver votre antidémarrage de votre voiture donc bien sûr vous allez voir le 2c15 votre voiture il faut avoir un calculateur moteur odc15 si vous n'avez pas un odc15 ça va pas marcher c'est pas compatible donc c'est compatible qu'avec les calculataires odc15 comment vous allez savoir ça soit vous tapez votre référence voiture votre voiture vous mettez calculataires moteur sur internet et vous mettez votre voiture normalement ça va sortir le calculataires ou vous allez devant votre voiture chaque voiture c'est différent endroit je suis devant de ma voiture mon calculataires se trouve là et là mon calculataires donc vous regardez si c'est compatible cc e2c15 là on va faire la procédure ma prise obd ça se trouve là vous aurez des vis là sur cette voiture là vous tirez le cache vous mettez le petit boîtier vous allumez et ensuite vous mettez le contact donc c'est bon on va attendre sa cliente la cliente là déjà on va attendre normalement ça fait un claque voilà j'ai entendu un claque normalement vous enlevez ça là maintenant on va essayer mettez le contact voilà ça veut dire que ça fonctionne la voiture est bien démarrer j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo abonnez vous dans cette chaîne si cette vidéo ça vous a plu abonnez dans cette chaîne pour ceux qui sont intéressés par le boîtier cliquez juste en dessous cette vidéo il ya lien vous allez tomber dessus et voilà les amis on se retrouve dans un prochain vidéo ciao